Bonjour les amis, bonjour Antoine. Alors Antoine, je vais essayer de te donner un coup de main, parce que bon, à propos du laurier sauce, à propos du laurier sauce, alors tu me demandes comment faire une bouture de laurier sauce. Alors premièrement, je vais te conseiller, si jamais tu as un ami, un voisin, tout le monde, beaucoup de monde a un laurier sauce, surtout en campagne, chez eux. Et quel est le meilleur moyen de le multiplier ? C'est que c'est un arbre qui se marcote, c'est-à-dire c'est un arbre qui de lui-même se marcote, c'est-à-dire fait voyager un petit peu ses racines à droite, à gauche. Alors je vais te faire voir Antoine, regarde, regarde, là tu as les différents pieds mers qui sont tout au fond là-bas, tout au fond, tout au fond, je ne sais pas si tu les vois bien. Et à l'extérieur, tu as ces petits arbres qui sont des petits arbres qui sont faciles, enfin en général assez faciles à retirer. Alors je vais essayer de te le tirer, pour te prouver que ça se marcote de lui-même. Regarde, voilà, alors ce qu'il se passe, tu vois, ce qu'il se passe c'est que la racine, elle continue, et pour aller rejoindre le pied-mère, là-bas tout au fond. Alors je te conseille, tu vois, avec un sécateur, avec un sécateur tout simplement, tu vas, je pense que je suis à peu près bien cadré, regarde, tu vas repérer la racine, et hop, voilà, c'est-à-dire la racine elle voyage, tu vois, elle voyage, elle va vers l'extérieur, elle rampe, et là donc, voilà, tu en tiens ton laurier sauce, regarde, alors, bon, je te conseille ça de faire au mois de novembre, mais bon là, ça devrait quand même y aller, alors je te le conseille, c'est de le réduire, de le réduire un petit peu, alors, je vais te faire voir comment faire, pour le réduire, alors notre petit arbuste, je vais prendre le sécateur, voilà, et comme, on a détruit pas mal de racines, donc tu vas laisser, tu vas laisser, on va couper juste là, voilà, tu vas laisser que ces petites branches, comme ceci, voilà, et tu vas le réduire quasiment, bon, là ça devra aller quand même, je pense, alors là tu vois, tu as ton petit laurier sauce, alors nickel, impeccable, tu n'as plus qu'à faire un bon pralinage, et tu verras que, il va s'en sortir très très bien, voilà, ensuite, vraiment, si tu tiens à faire une bouture, alors tu tiens à faire une bouture, Antoine, et ben, je vais te faire voir ça, alors c'est une branche, comme tu vois, de l'année, là, et on en prendra vraiment un beau rameau, juste en dessous d'une feuille, comme ceci, hop, voilà, ensuite, tu supprimeras, voilà, bon, là c'est un petit peu délicat pour moi, parce que, j'ai besoin de mes deux, mes deux bras, et tu pourras en faire plusieurs, comme ceci, voilà, tout simplement, tu couperas la tête, voilà, voilà, comme ceci, et voilà, dans un bon pralinage, toujours la même chose, voilà, voilà Antoine, facile, facile, mais la meilleure méthode, pour multiplier, pour multiplier, pour avoir beaucoup de lauriers, ça, bien sûr, c'est la technique, on récupère le marcotage, voilà, et alors là, tu vois, tu as un super petit lauriers sauce, voilà, et, il y a plein de petits arbres, comme ça, qui se marcotent naturellement, hein, et que tu peux utiliser, voilà Antoine, j'ai fait au plus simple, voilà, moi je vais reprendre un petit peu, mon boulot dans le jardin, tu vois, là je suis dans le gros oeuf, je suis en train de nettoyer un peu, il y a beaucoup de turf, allez, à bientôt, allez, et bonjour à tous, et portez-vous bien tous, bye bye, bye bye les amis.